oui c'est par rapport aux pointes regardez comment les pointes sont peut-être sont super détendu quoi au top tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon défi 7 jours menu cajou que j'ai pas pu tenir je vais vous expliquer pourquoi vous voulez tout savoir à de suite alors tout d'abord pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une semaine de menu cajou tout simplement parce que il ya une taïna la taïna qui est venu de la guadeloupe coucou patricia se fait un gros coup en lui faisant le menu cajou elle m'a dit médic et pourquoi enfin à mon avis si tu gardes le menu cajou une semaine ça peut donner quelque chose de vraiment plus intense plus intensifié donc du coup c'est resté quelque part dans ma tête je me suis dit je me suis dit moi je peux plus me permettre de faire le menu cajou une semaine parce que j'ai pas envie d'avoir un cheveu raide parce que j'avais cette sensation ce ressentiment que si je gardais le menu cajou une semaine j'allais avoir les cheveux raides je sais pas pourquoi mais enfin si ça vu que ça détend les boucles je savais pas jusqu'où les la détente pouvait aller donc dans ma tête je sentais que si je gardais une semaine j'allais me retrouver avec les cheveux raides et je ne veux pas de cheveux raides ça c'est clair et après c'est chacun son goût donc après un comme vous connaissez l'art expérimentatrice appelez moi expérimentatrice c'est moi appeler expérimentatrice c'est lique et quoi donc c'est resté quelque part dans la tête dans mon cerveau et la chose me disent mais faut que tu fasses faut que tu fasses faut que tu fasses pour voir juste expérimente pour voir jusqu'où ça peut aller c'est pour ça que j'ai décidé de faire le menu cajou une semaine donc quand je décidais de faire le menu cajou une semaine quelque chose m'a dit mais pourquoi tu ne mélanges pas de la bière donc j'ai fait ma bière maison que j'ai mélangé avec le menu cajou et que j'ai appliqué sur mes cheveux donc sans plus tarder je vous laisse regarder la suite tout en sachant que les taïnas vous n'êtes pas obligé de faire votre bien maison vous pouvez juste simplement acheter une bière artisanale sans alcool dans les magasins bio et délayer avec votre menu cajou donc je vous laisse regarder les étapes je faisais un jour une vidéo enfin je parlais de comment mes ressentis blablabla je vous laisse regarder sans plus tarder alors voici le dernier bain cajou que j'ai fait ça a donné ça sur le côté de mes cheveux ça a donné ça à peu près je vous montre de plus près je pense que je vous ouais je soulève vous voyez l'état des frisettes quand même c'est moins moins détendu on va dire vous allez voir vous allez voir vraiment voir la différence à la suite donc voici je sais plus ça fait deux mois deux mois ou trois mois je me rappelle plus exactement je me rappelle plus mais voici l'état de mes cheveux voilà ce que ça a donné sur le côté ensuite l'arrière je pense que voilà l'arrière c'était ça voyez c'était seul arrière c'était quand même bien séparé de toutes petites frisettes mais c'était bien quand même assez bien détendu je trouve voilà voici observez bien les frisettes c'est important pour la suite c'est très important pour la suite comme ça on peut comparer ensemble ensemble les résultats de maintenant quoi avant et maintenant on peut on peut facilement comparer avec faut observer very 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 important et devant ça a donné ça ça c'est le premier c'est le tout premier ben cajou je pense les deux autres je pense c'est dernier mais celui là c'est le premier en tout cas pour pour l'avant dernier j'avais pas filmé le devant allez c'est parti pour l'expérience ok bon au tap tout le monde alors je fais le premier update de ma crème je sais pas quoi le nom encore que je suis censé garder une semaine je vous avoue que là je dis une semaine mais je sais pas je sais pas on verra bien comment ça va se passer peut-être avant peut-être après mais en tout cas aujourd'hui c'est la première journée avec et puis voilà on verra demain ce que ça donne alors petite vidéo vite fait donc aujourd'hui c'est le deuxième jour voilà voilà voici ma tête ok on croirait que j'ai rien mis les cheveux m'ont absorbé vraiment le soin et ben on va voir si je tiens quand même une semaine quoi on verra bien on verra bien donc aujourd'hui on est le troisième jour je viens juste d'enlever ma coiffe j'avoue que je commence à en avoir marre je sais pas si je tiendrai une semaine mais je sais pas pourquoi là quelque chose me dit de tenir une semaine pour voir un truc je sais pas voilà je suis mon estime pour l'instant c'est bon je tiens je vais laisser ma tête s'aérer et respirer un peu je suis à la maison et puis voilà alors j'ai décidé de défaire une et de vous montrer vite fait ce que ça fait au fait les cheveux là là en fait ce que j'ai remarqué enfin j'ai réappliqué un soin ce matin c'est à dire j'ai réappliqué un soin à la bière donc voici ce que j'ai remarqué c'est une séparation au fait les cheveux sont hyper hyper séparés sont toutes petites toutes petites voilà ils sont très très séparés c'est marrant et la facilité de oui je défaire je vais et c'est assez marrant quand on s'est séparés je vais faire je vais récupérer jacques on doit voyez ça sort très facilement dedans là dedans en fait c'est c'est fou comment c'est tout petit cette séparation est toute petite voilà oui ça c'est en dessous voilà vous voyez ça se sépare un truc de fou là j'ai plus j'ai bousillé mais carlox là c'est fou c'est foutu parce que pas c'est foutu déménage voilà quoi et côté longueur c'est détendu là voilà en fait si vous voyez bien plus lent côté longueur ça fait ça mais je pense que c'est parce que c'est c'est assez détendu hein ça m'arrive là voilà c'est fou ma tête elle est droite je sais pas elle est droite ça arrive là c'est c'est fou voilà je vais tenir une semaine entre temps je pense que je vais appliquer un autre menu cajou voir 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 ce que ça fait ah non mais c'est un truc de fou moi je oh la vache c'est hyper long quoi c'est c'est très long ça 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 l'effet détente de 3 et au jour ça y est quoi et plus proche ça fait ça c'est encore détendu si vous voyez là je tire pas dessus hein je tire sur rien du tout voilà j'espère là encore ça allait j'aurais dû rincer le troisième jour vous voyez mais bah j'ai voulu aller jusqu'à une semaine j'étais chaude hein mais après avoir vu vu le quatrième du jour je me suis dit il faut que je rince vous allez voir vraiment la différence entre le troisième et le quatrième jour il est tout petit tout petit là si c'est pas un truc de fou c'est séparation de fouilles de fouilles voilà petit update donc euh j'ai finalement décidé de de rincer au bout du quatrième jour parce que là j'en peux plus je vous avoue que hein je n'en peux plus je vous montre juste euh là ce que ça donne avant le rinçage ok voilà est-ce que ça donne avant le rinçage je suis venu voilà en fait je n'en peux plus par rapport à à avoir un truc sur la tête quoi en fait voilà mais mes frisettes et en même temps j'ai peur que ça devienne raide je n'ai pas envie d'avoir des cheveux raides au fait donc là c'est bon je pense que on verra après le rinçage ce que ça donne mais là c'est bon je vais rincer ça suffit ça suffit ça suffit ça suffit voilà mais lui là le gars là il est presque raide quoi vous voyez vous voyez trop non je vais rincer je vais rincer parce que voilà ils ont quand même pas mal poussé ils ont quand même quand même pas mal poussé l'effet longueur aussi ce n'est pas que l'effet de la détente mais ils ont ils ont pas mal poussé je vais aller rincer allez à de suite comment vous dire ce rinçage les cheveux étaient mais doux doux d'une douceur malléable là on croirait que j'ai défrisé mes cheveux c'est un truc de fou je l'ai encore plus ressenti quand j'ai rincé mes cheveux quoi c'est un truc de malade et ça grâce aux aliments grâce à ce que la nature nous offre c'est juste hallucinant là j'ai envie de dire l'artiste est là quoi le vrai artiste c'est un truc de fou quoi franchement je sais pas mais merci 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 la nature merci infiniment ça existe mieux avec le gras quoi alors comme d'habitude il y aura encore quelques comment dire je sais pas j'oublie le mot quelques personnes qui sont persuadées que je suis métissée enfin métissée ça veut rien dire genre mulattre blanc et noir pas du tout donc voici l'état de mes cheveux au tout début de mon aventure capillaire ils étaient comme ça très sec qui shrinkait énormément quand je dis shrinkait énormément je vais le répéter encore ça c'est un twist out qui n'a même pas duré deux heures de temps donc de là on est arrivé à là donc voici le résultat après rinçage du quatrième jour du menu cajou bière bière cajou c'est par rapport aux pointes regardez comment les pointes sont en fait sont super détendues quoi ouais les pointes sont hyper détendues je vais faire ma coiffure moi j'aime bien les avoir courts en fait j'aime pas quand ça traîne comme ça ici donc je vais faire mes pantous et bon de plus près je vous montre voilà là je tire pas dessus c'est juste vous comprenez pourquoi je peux pas le garder trois jours de plus parce que sinon je vais me retrouver avec les cheveux raides et c'est pas l'objectif quoi c'est pas je vois à peu près où ça peut aller mais voilà quoi globalement c'est ça ce que ça donne voilà ici bon on va considérer la hydratation voilà voici quelques cheveux moi pour vous montrer que la nature même du cheveux a changé au fait donc c'est ça ça donne ça voici devant là j'ai un peu exagéré sur la pose vous voyez comment c'est vraiment baguette là je vous montre mes baby hair de devant que je trouve que ça se densifie ça se densifie c'était pas comme ça avant je pense que je vais je vais essayer de trouver des photos avant et de vous les mettre devant si je les retrouve pour que vous compariez quoi c'était pas c'était pas comme ça avant je vous montre moi j'ai fait mes bantous parce que mes cheveux raides qui tombent là ça me dérange sincèrement c'est pour ça souvent je fais des bantous voilà mais ils sont quand même c'est space quoi c'est 4 jours de menu cajou c'est space donc je vais faire le menu cajou à ma fille pendant ses vacances parce que quand je lui ai fait elle a gardé ça à peine 2h de temps on a rincé mais ça a donné des résultats quand même mais j'imagine même pas quand elle va garder ça a aller 2 jours 3 jours ça va et c'est volumineux là c'est en train de gonfler c'est juste une petite pantou que j'ai défaite comme ça mais ça gonfle c'est marrant défaire tout ça après c'est juste pour voir l'effet que ça fait mais c'est doux en même temps mais on dirait qu'ils sont laqués un peu voilà sur ce côté c'est assez bizarre en fait c'est doux mais ils sont laqués ah les cheveux à fond ça me passionne tellement c'est un truc de fou parce que c'est intriguant j'aime tout ce qui est intriguant tout ce qui est recherche tout ce qui est on ne sait pas trop mais voilà ça éveille énormément ma curiosité et c'est des cheveux qui sont je ne sais pas je ne sais pas quel terme ici je l'ai fait aussi je l'ai fait ça donne ça après un jour je les laisserai sécher à l'air libre raide pour voir ce que ça fait mais là je vais faire comme ça vali valo alors voici le lendemain ce que ça a donné j'étais en train de tout défaire vous voyez comment à quel point c'est défini alors là c'est défini de chez défini quoi laqué sucré siroté et voici le lendemain le lendemain j'ai un petit peu transpiré pendant la nuit et ça s'est ça s'est comment dire ça s'est descendu quoi ça s'est ça m'a donné un effet un peu raplapla donc que j'ai pas trop aimé d'ailleurs c'est pour ça que après j'ai décidé de faire un shampoing vous allez comprendre mais bon c'était pas la solution non plus non plus près vous voyez cette voilà c'est ça donne ça très très fait très 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 défini et derrière voici ce que ça a donné voilà à peu près le cheveu afro c'est un cheveu vraiment magnifique c'est un truc de fou comment le cheveu afro est magnifique est intriguant est passionnant parce que il y a tellement de choses à découvrir sur nos cheveux tellement tellement de choses à découvrir que je pense qu'une vie ne suffira pas pour tout découvrir quoi une vie ne suffira pas ouais ça sera dans une autre vie probablement oh là là dans une autre vie derrière encore je vous montre et c'est tellement doux c'est hyper doux on croirait des duvets de bébé c'est tellement doux le lendemain c'était en fait le lendemain ça a perdu son aspect laqué et c'était hyper doux comment dire je ne pouvais pas garder le munich à jour une semaine parce que je vais me retrouver avec les cheveux raides parce que là même mes cheveux sont trop détendus à mon goût donc voilà j'avais parfaitement vu la chose venir quatre jours comme ça une semaine je ne sais même pas de un l'une des raisons de deux le fait de garder quelque chose sur la tête pendant un moment même si j'enlevais le film quand j'étais à la maison et tout j'en pouvais plus aussi et c'est ça aussi qui a fait que j'ai envie mais c'était le premier truc c'était pour pas avoir les cheveux raides donc après j'ai obtenu après avoir obtenu les cheveux secs hyper hyper définis il faut savoir que quand les cheveux sont hyper définis et détendus comme les miens donc vous avez un peu moins vous avez beaucoup moins de volume et du coup moi ça m'embêtait un peu donc je me suis dit tiens je vais tester le nouveau shampoing spécialox que mon petit frère qui est loxé va tester ne vous inquiétez pas il va tester la chose mais bon ce n'est pas que spécialox c'est au fait un shampoing qui est fait pour les loxés qui est fait pour les personnes à cheveux afro qui peignent leurs cheveux voilà et c'est fait aussi pour les personnes qui ont des cœurs lox et qui veulent qui sont en étape c'est à dire les 6 mois les cœurs lox en fait vous gardez vos frisettes intactes sans les démêler ni la taille pendant 6 mois et vous allez l'enlever après donc c'est fait pour les personnes qui sont dans cette optique là d'enlever leurs cœurs lox parce que en gros ça défait vos frisettes en fait c'est un shampoing qui est très très démêlant et qui défait vos frisettes c'est pour ça que c'est conseillé pour ces personnes bref donc je me suis dit tiens je vais essayer de défaire un peu mes frisettes c'est à dire de les moins les moins qu'ils soient moins définis donc je vais tester ce shampoing là et je vous laisse regarder quelques extraits je ferai une vidéo là dessus mais regardez l'extrait vous allez comprendre de suite que il n'y avait rien à faire alors me voici à J2 ou J3 bref on s'en fout en essayant j'ai cru qu'en essayant de laver mes cheveux après bon j'ai pas encore eu le résultat définitif parce que mes cheveux du coup sont encore en bantou mais voilà pour moi il fallait que je lave mes cheveux au fait pour regagner du volume donc d'où j'ai décidé d'utiliser de tester le nouveau shampoing le lait comment je l'ai appelé déjà je sais plus bref c'est pas important donc voyez comment c'est ça sépare les frisettes en 2-2 c'est à dire vous prenez ça sépare les frisettes un truc de malade là cette frisette là en fait j'avais remarqué que en fait là je vous montre que même sans vos frisettes vos cheveux tombent au fait même quand vous les avez peignés vu que la nature même du cheveu a changé ils tombent donc voici à quoi ressemble le lait de je sais pas quoi j'ai pas encore trouvé le nom voici à quoi ça ressemble c'est une texture ça a une texture très très laiteuse et c'est un shampoing très 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 nourrissant que mon petit frère va tester il est loxé et normalement vous utilisez ce shampoing vous utilisez un gel derrière et ou une lotion ou une crème hydratante et c'est tout même pas de crème je crois pour certains types de cheveux il n'y a même pas besoin d'utiliser de la crème regardez voilà c'est toujours la baguette pour l'instant je vous dirai je vous donnerai une suite vous allez voir mes cheveux après mais ouais pour l'instant c'est c'est comme ça quoi et ça laisse un film sur le cheveu hydratant donc voilà et après ce shampoing Rapidos j'ai juste appliqué juste rincé après ça j'ai refait mes bons trous et là j'ai gardé mes bons trous pourquoi j'ose même pas encore enlever enfin laisser mes chevelis parce que j'ai commencé à avoir plein de croûte c'est à dire le menu cajou m'a fait aussi ce côté peeling et maintenant je vous laisse regarder vous allez comprendre alors ce matin en me levant j'ai remarqué que mon cœur chevelu je sais pas il était un peu bizarre donc j'ai décidé de gratter de gratter et j'ai il y a plein de peau morte plein de peau morte et moi j'adore ça m'amuse de les enlever c'est bizarre ça m'amuse de les enlever et le fait de savoir que je vais renouveler complètement oh la 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 qu'est-ce que je fais mon dieu je vais devoir couper la vidéo tu sais vous savez quoi laisser on va laisser ça comme ça c'est pas grave en fait j'avais cru que ma caméra était sale mon téléphone donc bref voilà voilà ce que ça fait c'est la petite surprise dans la vidéo désolé donc voici il y a plein 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 de résidus plein de peau morte qui tombent tout seul et même le fait comme je disais le fait de savoir que je vais renouveler complètement encore ma faune du cure chevelu ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup cet effet et c'est trop marrant de gratter de voir ses peaux mortes tomber comme ça c'est trop c'est trop marrant regardez regardez en dessous ouais donc super franchement moi ce côté pin j'aime beaucoup parce que c'est du coup mon cure chevelu va complètement se renouveler et j'adore j'ai pas depuis que je fais depuis que j'ai fait le gel clou de girofle au tout début quand j'ai rasé mon crâne j'ai posté la vidéo sur ma chaîne j'ai jamais eu autant de croûte au fait le même pendant mon peeling au clou de girofle ici j'ai tellement de croûte que quand j'ai commencé à faire ça je me suis dit si je fais ça ça me prend trop de temps je vais être en retard parce que je devais emmener ma fille à l'école et faire plein de trucs envoyer des trucs et machin donc du coup là je les ai encore ce soir je prendrai mon temps pour gratter 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 enlever tout ce qui est peau morte et tout et comme ça mon chevelure va renouveler mon total et j'étais super contente par rapport à ça alors alors bref pour couper la chose si vous voulez les frisettes très très détendues gardez le bain numéro 2 plus longtemps ou même le numéro 1 parce que ah j'ai oublié de vous dire parce que la taïna dont j'ai supprimé la vidéo d'ailleurs pour raison de confidentialité elle avait gardé le bain numéro 1 3 jours j'ai oublié de le dire voilà avant de faire le bain numéro 2 donc si vous voulez des faits vraiment détente je vous conseille de garder le bain numéro 1 2-3 jours et garder le bain numéro 2-4 jours comme moi si vous voulez vraiment cet effet détente voire plus si vous voulez vraiment la baguette après chacun son goût et je tiens bien à préciser que comme je l'ai dit c'est pas parce que vous voulez vous friser détendu que vous êtes moins noir ok ça n'a rien à voir enlevez-vous ça de la tête l'objectif c'est de se faciliter la vie de sublimer nos cheveux naturellement le plus naturellement possible et si on peut avoir ça pourquoi pas moi là au jour d'aujourd'hui la dernière fois que j'ai fait mon shampoing là j'ai appliqué mon shampoing j'ai en l'espace d'une heure application shampoing tout 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 c'était en 2-2 pas de cheveux qui s'en mêlaient qui faisaient bisous bisous à gauche à droite non c'était plus ça et c'est ça qu'on veut au fait cette liberté là de pouvoir même là aujourd'hui je peux aller dans ma douche mettre mon shampoing faire me casser et même là vous allez je vais faire je je marche un peu ma vidéo sur le shampoing là mais le shampoing là il est tellement nourrissant que même après j'ai même même plus eu besoin de mettre un baume j'ai juste mis un petit peu d'huile et même l'huile je pense que je pouvais ne pas le mettre mettre à la limite un petit peu de lotion cajou ou de gel ou de gel thai ou quelque chose de ce genre là ou de gel blé enfin je suis en train de travailler sur un nouveau gel issu du blé bref donc il n'y avait pas besoin c'est un truc de fou c'est tellement ils sont malléables donc l'objectif c'est ça voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu vous a un petit peu donné des informations en plus sur le menu cajou si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser sur ce au tap et prenez soin de vous à très bientôt au tap au tap pour celles et ceux qui ne me connaissent pas là je suis à jovie la seule jumelle dédiée bientôt là je reviens même je reviens préparez-vous